Salut donc on est de retour on va encore goûter des choses alors aujourd'hui en fait on avait d'abord prévu de goûter ces trucs là c'est des barres chocolatées on a essayé de prendre les plus dégueulasses possible au magasin en fait benoît il veut bouffer que du chocolat je crois mais c'est surtout que c'est des trucs où il ya les plus qu'on l'air les plus dégueulasses à face surtout sur le packaging et ce matin on était garés sur le parking où on est en train d'habiter un petit peu pour le moment et il ya une dame qui nous a donné ça visiblement c'est du lait avec du sucre goût vanille mais il y aurait du sugar donc une fois encore ça doit être vachement bien on en voit absolument de partout de ces trucs là donc bon c'est un peu le truc local apparemment à voir alors on va tester donc là il ya ouais il ya plein de choses visiblement il ya des protéines et les fibres de de 2000 que équivalent on sait pas trop il ya des oui en fait c'est à la fois une boisson et un petit déjeuner ce qu'il ya du wettabix c'est d'aller à les espèces de céréales qu'on dirait des croquettes pour chiens et du lait qui doit être mixé ouais en tout cas oui c'est ça a l'air bizarre ouais c'est en fait qu'ils disent liquide boycott mais par contre il ya quand même cinq étoiles dans le truc de nutrition du gouvernement donc c'est que c'est quand même beaucoup 5 sur 5 bah ouais on va goûter ça et puis après on voudra un petit peu les aller je plante ça allez commence merci bon si je vomi c'est parce que c'est le lait le goût vanille c'est bon mais derrière il ya l'arrière goût de de wettabix qui fait que ça n'a pas que le goût de la vanille quoi c'est un peu dégueu quand même c'est ouais c'est il ya du lait mais c'est un peu crémeux du coup et il s'est un peu douceâtre c'est pas c'est pas très sucré c'est un goût un peu douceâtre avec un léger goût de vanille artificielle et puis un peu de goût de truc bizarre j'aime bien le goût de les petits trucs de lait à la vanille et tout mais là il ya vraiment un autre goût derrière quoi ouais puis la texture est vraiment bizarre enfin ouais c'est liquide mais mais il reste quand même ça reste un peu collé dans la bouche aussi fin un peu comme de la crème fraîche non mais le goût le goût derrière c'est vraiment pas mal quoi c'est pas terrible ouais non il ya ça gâche tout ouais 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 je sais même pas si ça pourrait être vraiment après ça dépend ce que tu aimes aussi comme et voilà autant les bars de chamallow de trucs comme ça ça servait à rien parce que c'était juste sans intérêt autant ça moi je trouve ça vraiment pas bon bah moi je préfère ça que les bars mais bon j'aime pas le chocolat ouais bon enfin du coup on va garder ça pour boire des petits coups pour rincer la bouche entre le bar tu veux qu'on commence par laquelle allez on va go moi je salade m'intrigue vraiment cherry whip alors du coup oh il ya un joli petit dessin là qu'on voit pas très bien mais avec une fille qui est dans un arbre à cerises un monsieur qui dresse un chien c'est pas pourquoi mais enfin ok visiblement il ya de la coconuts de la noix de coco du jus de cerise et du chocolat noir mais sac le packaging qui met vachement en avant la cerise qui doit être de la cerise artificielle en fait que ça a l'air dégueu le chocolat à la cerise ouais c'est pas bon signe en général donc ouais effectivement ça se présente comme une barre au chocolat déjà la cerise comme un arôme artificiel et assez rouge ouais bah ouais il ya des petits trous où ils ont inséré la cerise allez je goûte vas-y toi en promis cette fois ci à l'intérieur c'est une espèce de pâte de fruits horrible c'est sucré c'est pas bon déjà ça sent ils ont mixé de la noix de coco avec de la cerise pour essayer de faire une pâte enroulée dans du chocolat mais je sais pas c'est un goût dégueulasse quoi je devrais la finir celle-là il ya des tonnes de noix de coco qui restent dans la bouche mais oui c'est la texture noix de coco avec goût cerise artificielle horrible mais pourquoi ils ont fait ça quand ils se sont dit la noix de coco le meilleur c'est pas la texture enfin bon j'ai pire la crise dans les dents et tout moi et ça le goût chimique de la cerise ah c'est pas bon non bah je faisons moi je savais que j'avais pas aimé les chocolats et c'est pas ici c'est pas le pire bah non c'est même le meilleur en fait on regarde ça de côté chocolat noir on va voir ce qu'on en fait après la vidéo mais on vous garantit pas là et c'est le moment de se rincer la bouche avec ce petit truc aussi bon alors le prochain truc à goûter c'est votre barre de chocolat encore de cadbury et c'est donc les marvellous creation avec orange lolly orange choux physique orange déjà le packaging il envoie du pâté quoi il ya toutes les couleurs de l'arc-en-ciel dessus alors après on sait vraiment pas ce que ça veut dire ce qu'ils nous racontent ouais mais c'était pas exactement les mêmes pépites à l'intérieur donc on sait assez mystérieux ça a l'air d'être du chocolat au lait avec des petits éclats de deux trucs c'est ça c'est le mystère parce qu'une fois j'avais goûté quand même des gâteaux qui était l'espèce de gâteau sablé avec une du chocolat et en fait dans le chocolat ils avaient intégré des petits éclats de bonbons mais bonbons acidulés transparents là et c'était c'était vraiment pas bon du tout c'est formidable près des coupes il ya des petits carrés c'est bien à part bien se le partager du coup voilà allez les triangles et les carrés goûter ça va être merveilleux je sais pas si je crois qu'un truc en entier quand même si mais non mais comme ça au milieu on va voir les trucs ah oui le chocolat que je lui ai fait il ya beaucoup de chocolat il n'y a pas grand chose d'autre mais non mais c'est comme les gâteaux dégueulasse ça croustille assez avec du croustillant de bonbons alors en fait on voit pas grand chose à l'intérieur ça croustille mais un peu d'un peu du riz soufflé ou du biscuit là sur le côté non c'est pas mauvais non ouais c'est de l'orange vous avez peut-être pas du biscuit un bête de la croûte d'orange ouais mais plus sûr et du coup ça costume est pas pas de la bonne façon ouais et puis non vraiment l'orange c'est le pire c'est dégueulasse après si vous aimez le le chocolat au lait à l'orange c'est vraiment très bon maintenant j'aime ni chocolat au lait ni l'orange non parce que l'orange elle est dégueulasse chocolat aussi d'ailleurs qu'ils ont mis des éclats de bonbons donc non c'est je sais qu'il ya plein de gens qui adorent le chocolat qu'il ya de bruit mais moi je le je le hais ce chocolat parce que c'est le chocolat très on voit bien un gros truc rose effectivement ouais c'est des petits bouts très acidulés typique mais j'en suis quand même au moins me dire je préfère tomber sur les morceaux acidulés que sur les éclats d'orange tellement c'est dégueulasse ah oui c'est comme les bonbons les bonbons la collier là un petit peu ouais pourquoi ils ont mis la langue de chocolat je sais pas c'est vraiment des idées bizarre ah oui non non le chéri machin ça c'était vraiment un fait que je pense qu'on a ajouté du chocolat noir dans la fin bon c'est le chocolat de merde quand même du coup là je pense que ceux qui attendaient qu'on bouffe des trucs dégueulasse ont dû être à peu près satisfait parce que il n'y a rien de bon et là c'est autant les trucs au chamallow enfin je vais pas en racheter parce que parce que bon ça sert à rien mais si on m'en donne je vais je le mange j'ai pas de problème autant là je pense que chéri machin on m'en propose je dis non non bah chaque fois je crois que c'est bon mais en fait non tu me déçois non la conclusion là c'était vraiment dégueu sur le coup on est tombé sur des trucs vraiment pas bon du dessert et bah voilà notre dessert de repas on est content et bah du coup à la prochaine on essaie à trouver des trucs toujours aussi dégueu on a quelques idées il ya des trucs qu'on l'air vraiment affecté donc Sous-titrage ST' 501